Et moi je suis la famille, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouvel épisode Je regarde vos wheelings, voilà vous en avez un peu l'habitude sur la chaîne, c'est une série classique de ma chaîne YouTube C'est une série que vous aimez vraiment, que vous êtes vraiment attaché à cette série sur ma chaîne YouTube Donc je décide, ouh la caméra a bougé, bref Donc je décide à partir de maintenant d'être plus régulier sur mes sorties des Je regarde vos wheelings Voilà je fais pas mal de vidéos et j'en sors environ une à chaque 5 vidéos, donc une vidéo sur 5 c'est un Je regarde vos wheelings Là j'ai fait un peu plus court je crois, c'est la quatrième, j'ai pas fait, quatrième ou troisième, bref En tout cas, à nouveau je regarde vos wheelings aujourd'hui avec 5 wheelings comme d'habitude pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne 5 wheelings de mes abonnés envoyés sur l'adresse mail qui s'affiche tout de suite à l'écran Et c'est là qu'on va regarder et donner des conseils, voilà mes conseils à moi par rapport à vos wheelings Donc les gars, je suis pas un professionnel juste mes conseils, voilà ça en a aidé plus d'un Donc je me dis que pourquoi pas vous aider, si vous avez des conseils aussi pour les abonnés qui passent dans cette vidéo N'hésitez pas à leur donner des conseils les frères parce que voilà il y a aussi des trucs que j'oublie Parce que tu vois il y a des trucs que j'oublie, je suis comme tout le monde, je suis humain Donc voilà les gars, n'hésitez pas à donner votre avis aussi dans l'espace commentaire, c'est super important Donc aussi les frères pour donner un maximum d'efforts C'est toujours les promos sur le shop, les gars il y a une nouvelle collection qui va arriver mi-mars Pour le moment je peux pas trop en parler mais ça arrive lourd Donc tous ceux qui veulent profiter, le site internet est dans la description Et mon Instagram qui s'affiche à l'écran les gars, venez sur mon Instagram, on va faire un concours très prochainement Pour faire gagner des bananes, des sacoches, des pulls et même des nouveaux produits de la nouvelle collection Que vous aurez en exclusivité pour ceux qui sont déjà fidèles Et même pour ceux qui sont pas à la chaîne, au shop ou plein de choses Donc voilà les gars, suivez moi sur mon Instagram Les gars, on commence tout de suite, on perd pas de temps 5 wheelings, j'ouvre le dossier sur mon PC, tranquillement tu vois, il est là, tout va bien On commence direct les frères, on perd pas de temps Donc tout premier message qui m'a été envoyé par Nelson Milandou Wesh Nelson, comment tu vas mon ref ? Salut DRZ, je m'appelle Wilson, j'ai 13 ans Donc voilà les gars, ça c'est important Ça c'est important de rentrer dans le vie du sujet J'ai 13 ans, j'habite dans le centre de la France Je t'envoie une petite édite de mon wheeling Pourrais-tu me donner des conseils pour reprendre Knik, Knik, Knok Donc ok, ça ok Ça m'aiderait beaucoup mon Insta, Nelson MDO Donc les frérots, Nelson, qui a 13 ans, big up à lui les gars Donnez-lui un max d'amour et de force dans la France commentaire Il essaie de faire une figure, dans le fait de la figure c'est On met le tibia sur la selle, on le fait passer le pied de l'autre côté Et on reprend le wheeling Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, vous allez très vite comprendre dans sa vidéo On en voit, première vidéo, c'est parti, on regarde ça Son Instagram les gars Nelson MDO Bon, Nelson, mon ref C'est très simple Déjà, les personnes Donc il y a plein de types de personnes dans n'importe quel domaine Mais dans l'entraînement, il y a plein de types de personnes Il y en a qui sont des mecs qui bossent sur le cou Il y en a qui préfèrent faire ça avec le temps Le frérot là Je me vois en lui, tu vois Quand j'ai commencé, j'étais un peu comme ça Moi, tu vois, je m'entraînais solo les gars La plupart du temps, je m'entraînais solo Là, on voyait qu'il est déterminé Il veut vraiment avoir un niveau, s'améliorer Et ça, je kiffe de fou Et c'est ce que je kiffe dans le joueur de bowling C'est qu'on voit vos progressions Et ça, c'est vraiment Ça n'a pas de prix en fait Ça n'a pas de prix les gars Donc Nelson, frérot Là, tu m'as donné conseil pour une de tes figures T'en as fait plein dans la vidéo T'en as géré plein Donc GG à toi Donc le knick-knock Moi, j'appelle ça le passage de jambes Il y en a qui l'appellent comme ils veulent Après, on peut l'inverser avec le passage de jambes classique Sans mettre sur le fram ou pecs Après, vous avez capté pour ceux qui font des bowling Donc là, mon rêve Première technique déjà Je te conseille de Quand tu balances ta figure Tu vois, le début Tu vas me comprendre Toi et moi Et tous ceux qui font la figure Tu mets ton tibia sur la selle Et tu te mets sur le côté Et tu fais des grands allées Soit tu prends de la vitesse Tout en faisant attention De la vitesse Où tu te mets en descente Mais vraiment légère Parce que tu peux te faire mal Si tu n'as pas le frein Tu balances ton bowling Tu mets juste ton tibia Tu ne le fais pas passer de l'autre côté Ta jambe Tu mets ton tibia Et tu fais ça Et tu te laisses jusqu'au coup de frein Jusqu'au coup de frein Et dès que tu auras passé cette étape Tu vois, en gros Tu vas balancer ton bowling Tu vas te mettre tes tibia Tu vas mettre tes coups de frein Après tu vas t'arrêter Ce que tu vas faire Dès que tu sens Que tu es de mieux en mieux Tu reprends ton bowling comme ça Tu ne repasses pas la jambe de ton côté Tu fais toujours la même figure Avec le tibia sur le côté Comme ça Comme si c'était un cross Tu vois Et dès que tu as fait ça Avec ça Tu reprends ton bowling Tu reprends ton bowling Et là que vraiment Tu es bouillant Tu sais faire ça Et tu sais reprendre ton bowling Là tu vas seulement Passer ta jambe de l'autre côté Je ferai un tuto les frères Un tuto complet sur les tricks Sur ce que moi J'ai déjà appris Et d'autres personnes Seront là avec moi Pour vous apprendre Peut-être d'autres trucs Un peu plus complexes Mais en tout cas les gars Sur cette figure là C'est très simple Faites comme je vous ai dit Au début là Et vous allez voir Vous n'allez pas avoir de problème C'est vraiment cette technique Je pense qu'il y a à aborder Sur cette figure Et puis en espérant Tu vas voir ta progression Et que tu Je veux que tu t'envoies du jour Je veux que ça Je veux que ça défonce tout Donc n'hésite pas A m'envoyer le reste Ta progression sur mon mail Sur mon Instagram Je t'identifie Je te reposte les gars Donc c'est important De me suivre sur Instagram Nouveau wheeling les gars Deuxième Casey qui m'a envoyé Bonjour DRZ Je m'appelle Casey Et voici une de mes vidéos En wheeling Continue comme ça Grosse force On est ensemble frérot Casey on va regarder ton wheeling Tout de suite Sans perdre de temps Tu vois mon ref On va regarder ça C'est parti Qui est tournant en wheeling Il a failli se manger à la fin Il a failli se manger Donc là Tournant en wheeling C'est grave propre On n'a rien à dire Donc ton tournant il est propre Le seul truc là frérot C'est que c'est une vidéo Vraiment courte Donc je peux pas vraiment Te donner de conseils Parce que jusque la chambre J'ai remarqué dans ta vidéo T'as le frein Pour ça on n'a rien à dire Tu prends bien tout le dérange T'as le frein Mais t'es un peu trop vers l'avant Ça c'est plus pour l'apprentissage Donc je sais pas si t'es encore En période d'apprentissage Mais dès que tu vas te sentir mieux N'hésite pas à aller un petit peu Vers l'arrière Quitte à mettre plus de coups de frein Tu vois Au début ça soit moins propre Mais n'hésite pas à aller plus vers l'arrière Ce qui va te permettre Avec le temps tu vois D'avoir vraiment D'être à l'aise Moi comme je dis toujours les gars Moi pour moi Réussir un wheeling à 100% C'est de utiliser le frein Sans que les personnes Qui vous regardent Pense ou savent Ou voient dans leurs yeux Que vous utilisez le frein Ça c'est vraiment le plus important Parce que des fois Je vois des wheelings C'est vraiment trop sec etc Moi ce que j'essaye C'est vraiment de m'apprendre Les wheelings Et que au final à la fin Tu mets des coups de frein Mais tellement c'est léger Personne ne le voit Et ça c'est vraiment carré N'hésite pas à m'envoyer ta progression Comme j'avais dit A l'ancienne personne Et à toutes les autres personnes Qui veulent m'envoyer leur progression Ou juste leur wheeling Sur les réseaux sociaux On continue Pour le troisième wheeling Qui m'a été envoyé Par Spencer Greenstock Salut J'ai commencé le wheeling Il y a environ un mois Et j'aimerais que tu me donnes Des conseils C'est bien Ça tombe bien Là on voit une personne Qui vient juste de commencer Donc on va regarder tout de suite Qu'est-ce qui nous balance Le frérot Vidéo de 5 secondes Cours Ok Donc là on voit Là ça va être le wheeling Le plus En gros le plus Le plus simple Qu'on va voir aujourd'hui Dans cette vidéo Et ça va être intéressant Pour toutes les personnes Qui sont coincées Dans ce délire là Ou en mode Ils viennent de commencer Ils sont au niveau là Donc là les gars Vous voyez que vous lancez votre wheeling Donc là ce qu'on peut voir C'est que la selle A l'air De pas être inclinée Comme on voit au début Elle est inclinée Mais vraiment légèrement Frérot la selle Dans tous les cas Dans ton tuto Faut qu'elle soit comme ça Cherche pas à comprendre Au début c'est bizarre Je sais Elle est comme ça Quand tu l'achètes Toi t'essaies de la mettre comme ça Mais essaye encore un petit peu plus Il faut vraiment qu'elle descende vers l'avant Ça ça va vraiment t'aider Et c'est primordial pour ce tuto Enfin pour ce tuto Pour cette figure Qui est le wheeling Tout simplement Ensuite On voit là Que tu t'es rapproché vers le guidon Donc très très bon point Tu te rapproches du guidon Et ça c'est vraiment le truc Qu'il faut faire T'as clean ta selle Tu vas voir déjà Que t'auras une aisance Beaucoup Tu seras beaucoup plus à l'aise Sur ton vélo Et t'arriveras A mieux gérer ton wheeling Donc là en gros Ce que je te conseille de faire C'est ça Et après on verra déjà Pour les étapes de geste Si tu fais les deux choses là Tu seras déjà bien Et après S'il faut juste que tu gères Avec ton frein Tes coups de frein Le tuto 8 lignes de base Est dans la description Tu connais C'est un jeu de wheeling Il est obligé d'être dans les infos vidéos Il est dans les infos vidéos de la description Si jamais ça peut t'aider En tout cas frérot N'hésite pas à m'envoyer ta progression Parce que j'ai hâte de voir Comment tu peux te débrouiller par la suite Et quelle va être ta progression Dans les wheelings Ça se trouve d'ici là Parce que là tu m'as envoyé ça Il y a deux semaines T'as déjà bien progressé Mais en tout cas Si ça peut t'aider Là aussi Beaucoup de gens me consultent Sans Comme si j'étais un médecin Quand même Non Mais il y a beaucoup de personnes Qui me demandent Des conseils sur les wheelings Mais les frérots C'est important Quand je vous ai fait un tuto J'ai essayé de réunir Les meilleures Les meilleures astuces Pour pouvoir faire des wheelings Genre frérin Peut-être cette année Ou l'année prochaine Pour vous faire des nouveaux Peut-être si j'ai des nouvelles astuces Je vais mieux expliquer Mais les gars Vous êtes obligés de passer Par l'incliner la selle Si vous ne faites pas ça Vous allez partir avec un handicap Et là ça va être Beaucoup plus compliqué Par la suite Pour pouvoir Progresser C'est vraiment La pièce maîtresse Pour moi Pour les wheelings Donc voilà N'hésitez pas Avant de me demander conseil De faire toutes les étapes C'est juste une Après c'est pas grave Si tu viens me voir Et que t'as pas fait ça C'est pas grave Mais c'est juste Voilà Ce sera plus simple pour moi Pour pouvoir t'aiguiller Et ça me permettra De moins me répéter frérot Mais en tout cas Ça me dérange pas Ça me dérange pas On enchaîne les frères Par la quatrième personne L'avant-dernière personne De cette vidéo Donc Don Kane Antoine De mes wheelings En GT Pro Series As-tu des conseils Ou des trucs Que je peux améliorer Je te kiffe Tu gères C'est toi qui gères mon ref On va regarder ta vidéo Ton Instagram C'est affiché à l'écran N'hésitez pas à le follow Les refs Et on y va On va voir le boss Ce qu'il nous a volé Voilà C'est parti Une petite compile De 19 secondes Ouh Pas mal le retour L'eau mon ref L'eau Le petit Le petit pis Ça va en miniature Ça Ça va en miniature Bien En tout cas Frérot Le vélo J'ai un GT Ok ok J'avais pas vu Encore De vélo Comme ça Orange du rose Un peu Pas mal Propre Si je peux me permettre N'hésite pas à me le découvrir Il sera incroyable ton vélo Bref En tout cas Premier gros conseil Frérot Je sais pas si Si t'as pu remarquer C'est que le vélo Il est un petit peu petit pour toi Moi je te conseille C'est mieux d'avoir un vélo Plus grand pour toi Tu vois Même en règle générale Il vaut mieux avoir un vélo Plus grand pour toi Pour pouvoir s'entraîner Moi c'est mon avis A moi C'est mieux Parce que comme ça Quand tu passes sur un vélo Qui va pile à ta taille Bon le mieux C'est d'avoir un vélo A sa taille On se ment pas Mais un vélo plus grand C'est mieux Esthétiquement déjà Pour moi Visuellement aussi Ça c'est mon avis Je l'ai toujours dit Meilleur combo possible C'est une personne Petite de taille Avec un vélo grand C'est incroyable On l'a vu en plein Dans plein de cas de figures Au State A Londres Little Harry Etc Vous connaissez les frères Mais en tout cas Je te conseille de prendre Un vélo plus grand Après là on va parler Avec ton vélo là Essayez de t'améliorer Etc Comme tu nous as dit Donc là tu vas Travailler la figure Qui est les swabs L'autre figure On a pas à parler T'as très bien géré ton truc Pour les swabs C'est très simple Déjà avant toute chose Je te conseille d'aller Dans un terrain fermé Et de te protéger C'est super important Et après C'est Déjà avant toute chose Pour les swabs Ce qu'il faut commencer à faire C'est Il y a deux techniques Il y a la technique Avec le bassin Et la technique Avec le guidon Le guidon sera Moins esthétique Que celle avec le bassin Mais sera plus facile A faire Donc j'ai un tuto Qui est dans la description Qui date un peu Mais qui est toujours d'actualité Donc là en gros Toi quand tu vas faire Ton swabs Avec ton guidon C'est qu'en gros Faut que t'emmènes ton corps Vers la droite Ou t'emmènes ton corps Vers la gauche Donc pour ça déjà Avant toute chose Je te conseille de faire quoi C'est sur une route toute droite Vraiment une longue longue route T'essayes de déclencher Déclencher ton wing A une bonne vitesse quand même Parce que ton swabs Forcément tu le ferais A une bonne vitesse Et dès que t'as une bonne vitesse T'essayes de tourner A droite A gauche Sur les fins de la route Tu vois Ou de ta ligne Etc Tu vois il y a des bords Soit il y a de l'herbe Soit il y a des trottoirs Donc là ce qu'il faut que tu fasses C'est que tu prennes ton truc Et tu fasses ça Tu vois Sans swabs Sec Mais juste Hop Petit à petit Et tu fais ça pendant Un maximum de temps possible Je crois que t'en es marre Parce que le but c'est pas De te gaver aussi dans ta tête Et après ça Tu verras que tes bonbons Se rendent de mieux en mieux De mieux en mieux Et là t'automatiquement Dans ton cerveau Tu vas swabs Sans vouloir swabs Juste en tournant Tout simplement Et ça c'est bien D'apprendre comme ça Parce qu'après Quand t'auras des tournants Quand tu feras tes unings Et t'auras des virages Là tu pourras vraiment Être à l'aise Tu vois Moi personnellement Quand je tourne maintenant J'aime trop Tourner le vélo Et l'aide moi d'être de l'autre côté Tu vois Bref Tu vois le délire Genre moi j'ai déclenché mon uning Le vélo il est torduvé le côté Moi je suis de l'autre côté Et ça c'est incroyable Et après tu verras Que quand t'auras un objectif Et un truc à surf Ça sera beaucoup plus simple Fait attention les gars Pour les surf On a vu beaucoup d'accidents On a vu beaucoup de personnes Qui se sont blessées Donc les gars J'ai pas envie que vous vous blessiez Vous êtes la chique Vous êtes elle Vous êtes les frérots Donc faites attention à vous C'est super important J'ai pas envie que vous vous blessiez En sueur Mais en tout cas Voilà le conseil que j'ai à te donner Par rapport à cette figure Et voilà tout simplement Donc on passe à la cinquième personne Tout de suite maintenant Cinquième et dernière personne les gars Donc là on est On prend l'avion Et on arrive à la réunion On est frais Big up à tous mes refs de la réunion On est ensemble des refs J'espère vous voir très vite J'espère pouvoir venir Ça fait un moment que je veux venir Mais avec le covid vous savez Bref en tout cas Hugo Catherine Qui m'envoie ça Une bonne continuation J'espère que je passe dans ta vidéo Force à toi Depuis la réunion Force mon ref Force à toi Hugo On va regarder ton meaning Ça va nous rappeler un peu Un peu le beau temps Et le soleil Même si on en a eu un peu Dans notre région On va regarder ça C'est parti Classique Il est chaud Il est chaud Voilà Voilà Hugo T'es nous là T'es vraiment une mouleur Regardez le flow Sacoche Petit short T-shirt Vélo en I Incroyable Déjà t'es vraiment chaud Déjà J'ai envie de te dire Je suis en train de bugger Tu vois Par rapport à ta vidéo Déjà Très simple Très très simple Déjà ce que je te conseille de faire C'est que là T'es sur une très bonne voie Juste j'ai un peu peur pour toi Pour la descente Tu vois C'est en descente C'est un peu dangereux Mais t'as compris Comment je suis un peu Avec le temps Mais en gros Ce que je te conseille de faire mon ref C'est de rester comme ça De t'entraîner comme ça Ta selle elle est inclinée T'as pris tous les bons ingrédients Pour pouvoir faire le pied selle Continue comme ça Et tu verras qu'avec le temps T'arriveras à juger ton frein Et après tu vas avoir ça De plus en plus détendu Après tu seras en pied sur la selle Les gens ils penseront même pas Que tu utiliseras le frein Tellement tu seras chaud Mais en tout cas Hugo t'es grave chaud Et j'espère vous voir Tous les refs de la réunion Très bientôt Pour qu'on puisse se voir Faire un rassemblement Voir quelque chose En tout cas les gars Gros big up à vous On est ensemble Donc voilà C'est la fin de la vidéo On est déjà à la fin de cette vidéo J'espère que la vidéo vous a plu J'espère que ce regard de bowling Vous a fait plaisir En ce dimanche Parce qu'elle sortira dimanche cette vidéo Malgré que là qu'on est samedi Donc voilà les gars On se donne rendez-vous très vite Pour une nouvelle vidéo Sur ma chaîne YouTube C'était DRZ Ciao ciao